Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh ça fait trop bizarre, ça fait trop plaisir de revenir et de redire ces mots là. Aujourd'hui je reviens dans un petit chit chat... Oh j'arrive jamais à le dire ce truc. Aujourd'hui je reviens dans un petit... Aujourd'hui je reviens dans un petit chit chat make-up où je vais répondre à vos questions. Mais vu que ça fait plus d'un mois que je n'ai pas tourné de vidéos, que je n'ai pas posté de vidéos sur Youtube, je me voyais pas revenir comme une fleur, je vais pas vous détailler les produits. Si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous voulez n'IGTV de ma routine make-up. Donc en gros ce que je vais faire là, puisque ça serait trop long là si je détaillais les produits en plus de répondre aux questions. Bon et bah, on est parti. Toujours très propre, très... Le pire c'est qu'elle est lavée là. Et bah on va répondre à la première question basique, je vais être très rapide, mais vous êtes très nombreux à m'avoir demandé comment vais-je ? Et bien écoutez, ça va très bien. Je suis très contente, puisque j'ai été absente, parce que j'avais mes examens, j'avais mes candidatures de master à faire. Donc les candidatures de master, enfin pour les master, j'ai pas encore les réponses malheureusement. Enfin pas toutes, du moins je vous tiendrai au jus, ne vous inquiétez pas. La L3, c'est fini, c'est validé. J'ai validé ma licence avec mention ! Je suis tellement contente ! Donc je suis trop contente, voilà, c'est la joie là-dessus en ce moment. Et après mes examens, du coup, j'ai juste eu besoin de rien faire. Parce que j'ai pas arrêté pendant des semaines, et trop de stress et trop de choses d'un coup. Mais merci, vous êtes trop mignons de me poser la question. J'adore ! Tu vis sur Rennes ou sur Besançon ? Du coup, je comprends plus rien. Oh, c'était ma gorge ! Ma vie, c'est un mess ? C'est bon, je suis allée chercher mes affaires dans mon appart à Besançon, je n'habite plus Besançon. Donc ça, c'est cool ! Oh putain, je suis tellement contente ! Et en même temps, j'ai un petit pincement au cœur parce que j'ai des copines là-bas. J'ai beaucoup trop de fond de teint foncé. J'ai rien contre la ville en soi, c'est juste que moi, j'ai relié cette ville à des mauvais souvenirs, donc forcément, je suis très contente de quitter cette ville. Donc j'habite Rennes, voilà, actuellement. Après, selon le master, il est fort probable que je change encore de ville. D'ailleurs, si... Bah là, je suis en train de les cacher, mais si jamais vous avez des astuces pour retirer, enfin, en tout cas, aider à retirer les cicatrices d'acné, parce qu'en fait, on pourrait croire que j'ai plein de boutons, j'en ai quand même, mais c'est beaucoup, beaucoup des cicatrices d'acné et je n'arrive pas à les faire partir, à savoir que si je ne me trompe pas, je suis allergique à l'aloe vera. Je dis si je ne me trompe pas parce que je ne sais pas si c'est ça ou si c'est autre chose. Genre, je crois qu'il y a du latex dans le gel d'aloe vera, donc c'est peut-être le latex, mais je pense que je l'aurais su. Vous avez compris, hein. Mais un truc sans aloe vera, du coup, autre chose que ça pour les cicatrices d'acné sans que ça me redonne d'acné. Ah, mais je l'avais dit que j'ai mis trop de fond de teint foncé. Bon, bah tant pis, je vais être orange, hein. Vous connaissez la technique ? Oh, je dirais que j'ai bronzé, ça va pas passer. Bon, je vais répondre maintenant. Quelqu'un dans ta vie ? Y a-t-il un nouveau monsieur plume ? Alors, je n'ai pas spécialement choisi la question pour répondre à la question, quoique si, je vais forcément répondre à la question. Je m'embrouille moi-même les pinceaux. Oh, le jeu de mots. Bah, pas de suspense, non. Il n'y a pas de monsieur plume. Je ne suis pas énervée, hein. Je dirais que je suis énervée, je ne suis pas énervée. Mais c'est juste que je suis ultra bien célibataire et je ne cherche pas du tout à être en couple. Genre, de temps en temps, je me dis, oh, ça serait bien quand même d'avoir quelqu'un. Comme ça, j'aurai des parpouilles, de l'affection. Bah, au bout de deux heures, ça passe, quoi. Et je me dis, bah non, en fait, je suis bien célibataire. Mais je ne comprends pas. En fait, je ne comprends pas toute cette pression. C'est plus ma famille, hein. Ce n'est pas trop mes potes. Parce qu'ils me connaissent. C'est plus ma famille en mode, c'est quand tu nous présentes un copain ? Est-ce que tu as quelqu'un ? Et si j'en avais un, je vous le dirais en temps voulu. Pas tout de suite. Parce que le pauvre, j'ai pas envie de le faire peur. Je parle d'un mec qui n'existe même pas. Enfin, probablement que si, il est déjà né. Mais, oh, merde, mais je ne le connais pas moi-même et je suis en train... Bref. Je crois qu'en fait, ce qui me plaît, c'est que j'ai appris à m'aimer. Je suis complètement partie sur un truc philosophique alors que la question était ultra simple à la base. Enfin, je ne cherche pas. Après, ça peut me tomber dessus du jour au lendemain. Oh, mais vous êtes trop mignons. Vous êtes plein à me demander comment va Pout-Pout. Pout-Pout va à merveille. Et vous voulez... Oh là, je vais vraiment faire la maman qui gale. Je suis trop contente parce qu'au mois de décembre, elle m'avait grondée parce qu'il n'est en surpoids. Ce n'est pas ma faute, c'est un charrou. Il paraît que les charrou prennent facilement du poids. Il m'a dit décembre prochain, la prochaine visite annuelle, je veux qu'il fasse moins de 5 kilos. Eh bien, ça y est. Il fait moins de 5 kilos. Je suis très fière de moi et de lui. J'avais dit ouais, je ne le prends pas tant que je n'ai pas fini mes examens et tout. Puis, j'ai vu partout sur Insta. Du coup, j'ai pris. Conformisme bonjour. Je suis déçue. Je suis déçue mais j'aurais dû mais attends, je suis trop bête. Et forcément, c'est beaucoup de dessins animés donc en fait, à partir du moment où j'ai regardé les films et les dessins animés que je voulais voir, il ne va pas y avoir 150 000 nouveautés. Ce n'est pas comme Netflix donc je pense que là, je ne vais pas tarder à résilier. Il faut juste que je regarde Mulan et Pocahontas parce que je ne les ai jamais vus de ma vie et que c'est l'occasion et je pense qu'après, je résilie parce qu'au final, les Marvel, je n'aime toujours pas. Ça n'a pas changé. J'ai beau avoir réessayé, ça ne le fait pas. Et les Disney que je voulais voir, je les ai vus et voilà. Donc après, c'est bien. Alors ça, envie d'adopter un copain pour Prout Prout, projet d'avoir un autre animal. Vous êtes plein d'avoir pour poser la question aussi. Alors, déjà, Pout Pout n'est pas tout seul. Il a biscotte avec lui. Bon, ils ne s'entendent pas des masses. C'est vrai qu'elle a, je biscotte. Elle a 12 ans bientôt. Elle a un sale caractère, cette petite. Donc non, je n'ai pas projet de prendre un animal déjà parce qu'elle est déjà biscotte. Déjà parce que je suis chez mon père avec mon chat, il est bien gentil de nous avoir accepté tous les deux. Et puis, un animal, c'est du temps, un budget. Probablement dans quelques années quand j'aurai un CDI, une maison. Mon rêve, c'est d'avoir un chien, c'est d'adopter un chien. J'ai mon petit chat et un petit chien. Ah, enfin, pas un petit d'ailleurs, je veux un golden en rêve. Enfin, je veux. Je dis ça, mais moi, je me connais. Je vais aller en SPA et je vais prendre le chien avec qui il y aura un feeling ou quoi. Non, mais je verrais bien. Bref, on n'est pas là. On n'y est pas. Trop d'engagement sur plein de points et je ne peux pas me le permettre actuellement. Donc, il faut être raisonnable et responsable. Est-ce que tu as toujours des jobs étudiants à côté de tes études ou à côté de tes études tu te concentres sur les tuéparts dont je ne sais plus lire ? Non, je n'ai plus de job étudiant depuis maintenant. J'étais en L2 quand j'ai arrêté donc ça fait deux ans. Non, je n'ai plus de job étudiant parce que je n'avais plus le temps. En fait, le problème, c'est que du coup, je bâclais tout. Je bâclais mes études donc pire chose. Je bâclais mes vidéos YouTube, je bâclais Insta et je bâclais mes jobs étudiants aussi. J'y allais mais crever comme jamais et bref, ce n'était plus possible. Maintenant, mon job étudiant, c'est YouTube. En fait, c'est mon kiff quoi. C'est tout puis ça me permet d'avoir un peu de sous. Si tu étais une musique, laquelle serais-tu ? Attention, Indochine et Queen ne peuvent être cités. Oh my god. C'est-à-dire que la musique, il faut qu'elle me représente. Je n'ai pas le droit de dire Queen et Indochine. Tu me poses une colle là, ma grande. Eh ! Non ! J'ai perdu le bouchon. Tu as poussé le bouchon un petit peu trop loin, Boris. Il va être épais. Je voulais un trail liner fin mais on va dire je voulais un épais. Non ! Bon, je suis vraiment sincèrement désolée pour le son. Mon micro, j'ai beau lui mettre une pile neuve, ne fonctionne plus. On va trécher du coup. On va prendre un autre groupe que j'adore. Ah ! Si j'en ai une ! Oh mais elle est tellement triste. C'est une chanson que j'ai énormément écoutée pendant mon adolescence aussi. Something in the way de Nirvana. Je trouve les paroles vraiment poignantes et je trouve cette chanson magnifique. As-tu d'autres projets tatouages ? Regrettes-tu certains tatouages ? Je ne regrette absolument aucun de mes tatouages en même temps. Je les ai très très bien réfléchis les trois. Les trois ont une signification très forte pour moi. Et est-ce que j'ai d'autres projets tatouages ? Ouais ! En fait, il y en a un qui me trotte dans la tête depuis quelques années sauf qu'honnêtement c'est un petit. Donc, ça me ferait chier de faire que celui-ci. J'attends d'en avoir un autre en tête pour faire les deux en même temps. J'ai une idée qui trotte dans ma tête depuis tellement longtemps. C'est n'importe quoi ! J'ai mis l'ancienne pile et remarche. Comment as-tu vécu le confinement ? Bah écoutez, j'étais vachement angoissée surtout. Ça a bien sûr chamboulé toutes mes habitudes mais comme tout le monde je pense. Et bon, j'ai pas trop trop envie de m'en plaindre parce qu'en soi il y a pire ailleurs. Ce qui était vraiment je trouve relou c'est que j'avais mes examens ça a tout chamboulé pour les examens forcément pour les sélections en master aussi parce que les entretiens annulés. Donc là, les dossiers il fallait vraiment encore plus les bosser genre c'était on compte que sur ça quoi ! Donc vraiment ne pas voir mes amis et pas voir ma famille c'était très dur. Et encore, je me plains pas parce que j'étais en maison avec mon père. Donc j'étais pas toute seule. J'ai failli être confinée à Besançon dans mon petit appart donc là ça aurait pas été le même délire mais c'est vrai que c'était pas à la joie tous les jours mais je pense comme tout le monde il y avait des jours sans et des jours avec. J'ai pas de questions c'est juste pour te dire qu'il faut que je regarde 365 DNI alors je sais pas si ça se dit comme ça sur Netflix oh my god bah alors alors ce film je comprends pas enfin je comprends pas le succès qu'il a. En gros j'ai regardé je crois qu'il fait 1h45 je sais plus trop. J'ai regardé 1h même plus d'1h. Moi je m'attendais un peu à un 50 numéros degrés mais c'est encore plus cul c'est du cul du cul du cul du cul du cul mais c'est pas ça qui m'a dérangée parce que ça en soi c'est que l'histoire tout le long du film j'étais gênée de ouf. Dites-moi dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez eu cette sensation-là pendant le film. Je me sentais gênée c'était malsain. Je sais pas quel est le but du film peut-être que c'est voulu de par les scénaristes et tout. Donnez-moi votre avis même si vous n'êtes pas d'accord c'est génial d'avoir des débats mais vraiment moi je trouve que ça a banalisé plein de choses qui ne doivent pas être banalisées. Vas-tu reprendre un appart ? Et bien seulement si j'ai un master qui n'est pas sur Rennes enfin qui est loin du coup là je prendrai un appartement sinon si j'ai un master sur Rennes et bien je resterai chez mon papa parce que je suis bien ici que ça sert à rien de faire des dépenses inutilement que mon père est d'accord j'en ai bien sûr parlé avec lui et que mon chat se plaît très bien ici aussi donc voilà si je peux je resterai là. Est-ce qu'on se ferait pas une dernière question ? Est-ce que tu vas faire un concert d'Indochine en 2021 ? Si vous êtes fan d'Indochine vous avez dû voir les annonces la nouvelle chanson enfin moi je suis trop contente on espère faire le stade de France et je dis on parce que voilà ma famille et tout le stade de France et Bordeaux voilà ils ont annoncé 5 dates et on aimerait vraiment faire les deux là après ça va être compliqué de trouver de la plage de sang dès l'ouverture de la billetterie je pense que je vais devant mon ordi en mode go 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 et j'ai cru voir sur Twitter qu'ils disaient en gros qu'ils réfléchissaient à d'autres dates dans d'autres villes ça serait vraiment bien qu'ils mettent Nantes parce que Nantes c'est quand même vachement plus près de Rennes mais on verra bien mais j'ai trop hâte j'étais comme une folle devant le live voilà tout le monde j'espère que cette petite vidéo vous aura plu moi je suis trop contente de revenir pour de bon parce que là les examens c'est fini et la licence s'est validée donc c'est cool et puis voilà on va revenir pour les vidéos si vous avez des idées des envies de vidéos dites moi ça en commentaire je vais noter tout ça parce que je suis en train de faire le planning du coup je suis trop contente mon dieu j'ai l'impression de revoir des copines bref voilà et en attendant la prochaine vidéo je vous fais à tous à toutes de très grands bisous ciao